Donc dans cette vidéo, on va prouver une des propriétés des logarithmes qui est que log base x de A plus log base x de B, ça c'est égal à log base x de AB. Et donc pour prouver ça, laisse-moi te faire un petit rappel sur ce que c'est que le logarithme en repassant par la définition. Donc on a dit que log base x de A est égal à N, c'est la même chose que de dire que x puissance N est égal à A. C'est la manière dont on a défini les logarithmes. Et donc ça, encore une fois, c'est la même chose que de dire x à la puissance log base x de A est égal à A. D'accord ? Là, j'ai simplement remplacé N ici par l'expression logarithme que j'ai marqué ici. Donc essentiellement, les logarithmes sont très très liés aux propriétés des puissances. Et on va utiliser les propriétés des puissances pour démontrer cette expression-là. Donc là, je vais garder ce que j'ai marqué ici, c'est-à-dire que log base x de A est égal à N et que ça, c'est équivalent à x puissance N est égal à A. Et donc je vais en fait poser plusieurs nombres ici et après tu vas voir où je vais en venir. Donc je vais poser que log base x de B est égal à M. Et donc ça, c'est la même chose que de dire que x à la puissance M est égal à B. Et je vais finalement poser que log base x de AB, cette quantité-là va être égale à L, ce qui est la même chose que d'écrire x à la puissance L est égal à AB. Et à partir de là, si je considère cette expression x puissance L est égale à AB, je peux remplacer A et B par les expressions que j'ai trouvées en haut, puisque je sais que A est égal à x puissance N et B est égal à x puissance M. Donc B, c'est égal à cette expression-là en rouge et A, c'est égal à cette expression-là en bleu. Donc x puissance L, c'est égal à A qui est donc x puissance N, x à la puissance N, fois B qui est donc x à la puissance M. Et ça, eh bien, si j'utilise les propriétés des puissances ici, qu'est-ce que ça me donne ? Eh bien, ça me donne x à la puissance N plus M. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai x à la puissance L est égal à x à la puissance N plus M. Donc j'en déduis l'égalité suivante, c'est que L doit être égal à N plus M. Et ça, eh bien, si je reprends les expressions des logarithmes, j'ai une expression pour L, pour M et puis pour N. Donc je remplace dans cette expression-là les logarithmes et donc j'aurai en fait log base x de AB qui est égale à log base x de A plus log base x de B. Et donc cette expression-là finale, c'est exactement la propriété des logarithmes que j'ai marquée tout au début ici en blanc. Donc en fait, la chose essentielle à retenir de cette démonstration-là, c'est que, eh bien, les logarithmes découlent des puissances et donc que je peux appliquer des propriétés des puissances au logarithme et que essentiellement, donc, logarithmes et puissances font paire. Merci. 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 Merci.